... Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de saluer cette mesure de haute portée, une mesure extrêmement importante, prise avec responsabilité et avec courage. Comme vous le savez, il n'est pas facile, dans un pays comme le Sénégal ou dans n'importe quel autre pays, de prendre des décisions de cette envergure. Alors, il faut comprendre ce qui s'est passé, parce que quand le problème s'est posé, il a fallu y aller par étapes. Dans les premières semaines, il fallait sensibiliser, expliquer, équiper, mettre en place des comités, une commission au niveau de la santé. Et ça s'est très bien passé jusque-là. Et au niveau de l'éducation nationale, nous avions déjà donné une leçon de vie dans des écoles qui a été répercutée au niveau national, dans l'ensemble des IA et des IAF. Et alors, il y a deux ou trois jours, c'est devenu pratiquement, au niveau communautaire, c'est devenu extrêmement préoccupant. Alors, le président de la République a convoqué une réunion extrêmement importante où des décisions de haute portée ont été prises. Je crois que nous saluons ces décisions de courage, ces décisions prises avec responsabilité pour le bien de tous les Sénégalais. Donc, mieux vaut tard que jamais. Et à chaque étape, à chaque stade, en tout cas de cette maladie, des décisions vont être prises. Aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé, toute la communauté a salué ces décisions. Que ce soit les communautés éducatives, au niveau sanitaire, au niveau sport, au niveau culture et au niveau même des guides religieux. Chacun a salué cette décision qui est venue à son heure et puis avec également la manière, avec gravité, mais aussi avec fermeté. Donc, vraiment, nous saluons cette décision extrêmement importante qui a été prise. Merci. Non, ça n'a pas été difficile. Dès le premier jour, le président est dans cette dynamique. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une responsabilité. Un chef de l'État ne prend pas une décision à la légère. Il a fallu s'appuyer sur des spécialistes, donc des médecins, toute une équipe d'experts qui ont donné donc des arguments. Et également, voir également ce qui se passe au niveau international. Et connaissant également sociologiquement comment on est dans nos familles et tout, c'est ce qui a amené donc à convoquer cette grande réunion où ces décisions, ces décisions extrêmement importantes ont été prises. Ça n'a pas été difficile parce que tout simplement, depuis le premier jour, il est dans cette dynamique. Préserver, expliquer, sensibiliser, accompagner, mettre aussi les moyens qu'il faut au niveau de la santé pour qu'on puisse venir à bout de cette maladie. Il fallait le faire. Il l'a prise au moment où il faut le faire. Et elle a été acceptée par tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure, les guides religieux qui ont renvoyé des événements extrêmement très connus qui sont dans le clandrier, que ce soit au Dakar-Madine-Gounas, au niveau des Tijanes, au niveau de la famille Omarienne. Et les syndicats d'enseignants, nous saluons également leur position qui ont salué cette décision qui a été prise. Le geste 7 s'est prononcé. Donc non, c'est une décision qui est venue à son heure. On ne l'a pas prise très tôt, ni trop tard. Il ne l'a pas prise pour appeler ou non. Et à chaque instant, il prend une décision en fonction de l'évolution de la maladie au Sénégal. Et je crois que c'est l'une des meilleures décisions qui a été prise et qui est saluée par tout le monde. Mais c'est une excellente décision. Toute la communauté éducative salue cette décision. De toutes les façons, il faut rappeler que nous étions dans cette dynamique. Dès le premier jour, nous avons lancé ce qu'on appelle une leçon de vie. Une leçon de vie dans l'ensemble des académies, dans l'ensemble des inspections d'éducation et de formation. Des leçons ont été données. Des documents de sensibilisation et d'explication sont distribués. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les élèves sont en mesure d'expliquer cette maladie et participer à la prévention. Donc c'est une action collective qui avait été menée. N'oubliez pas que nous avons quand même plus de 3,5 millions d'élèves privés comme public. Et donc c'est un public extrêmement important. Et l'école, c'est comme le Sénégal en miniature. Donc nous saluons cette décision. Nous partirons donc de l'école pour continuer également à irriguer l'ensemble de la société pour que tout le monde puisse mesurer à sa juste valeur la portée et la dimension de ces décisions qui ont été prises par le président de la République. Non, l'éducation nationale était dans cette dynamique, dans la sensibilisation, dans l'accompagnement. Des circulaires avaient été faites au niveau des inspections d'académie et des inspections d'éducation et de la formation. Nous allons continuer dans ce lancé. Ce ne sont pas des vacances qui ont été données. Non, les écoles ont été fermées parce que tout simplement, c'est des milliers d'enfants qui sont dans le transport, qui sont dans les classes, des activités en groupe. Et donc aujourd'hui, ils vont rester à la maison jusqu'à pendant trois semaines. Et je rappelle un appel en tout cas que nous lançons au niveau des parents. Ce ne sont pas des vacances. C'est plutôt un moment extrêmement important. Les enfants sont à la maison. Les parents doivent continuer à écouter ces enfants. Et eux également, ils pourront les sensibiliser. Et les parents peuvent aussi sensibiliser les enfants. Ce n'est pas le moment de laisser les enfants faire des sorties ou autres. Non, au contraire, c'est un moment où ils devraient rester à la maison, continuer à travailler. C'est l'appel que nous lançons pour dire qu'il y a ce qu'on appelle une continuité pédagogique, même si aujourd'hui, ils ne sont pas à l'école. Et on peut le faire. On est dans le XXIe siècle où les ressources numériques, nous avons un vaste programme, nous avons un service qui ne s'occupe que de ça, qu'on appelle le système d'information du ministère de l'éducation nationale, où nous avons des cours déjà terminés, des cours en ligne seront installés. Et d'ailleurs, dès demain, lundi, une première réunion se tient et une deuxième dans l'après-midi également, pour que des cours en ligne pour les élèves de terminale, les élèves de SEM2 et les élèves de troisième. Dès avant-hier, dès qu'on a appris ce qui s'est passé à Touba, disons en bas et surtout, là où il y a une école où il y a 2000 élèves, c'est de grandes écoles, des mesures ont été prises. Mais il s'est trouvé qu'effectivement, il y a un élève qui est sorti sans pour autant prendre conscience de ce qui s'est passé, sans même que le dispositif soit totalement affiné. Mais dès qu'il a été identifié, il est revenu. Le directeur d'école également, on sentait qu'il était en contact avec quelqu'un et on l'a mis en quarantaine. Donc vraiment, il n'y a pas de supputations à faire là-dedans. C'est parce que d'ailleurs que des formations avaient été faites. C'est parce que la sensibilisation a été correcte. On a pu déceler et identifier ces écarts et on les a remonés à la raison en quelques heures. Donc vraiment, ce n'est pas la peine d'appeler tout le monde. Ils sont aujourd'hui mis en quarantaine. Et au niveau de la santé, l'équipe est en train de faire un excellent travail. au niveau de Touba, d'Embaké et autour de nos écoles qui concernent l'IEF d'Embaké et l'IA de Jouerbel. Mais la santé, au-dessus de tout ça, vous voyez des pays qui ont pratiquement tout fermé, tout arrêté. Heureusement, au Sénégal, nous n'avons pas été trop perturbés. Il s'est trouvé que cette décision est venue au bon moment parce que dans cinq jours de cours, restez seulement avant les vacances qui arrivent, qu'on appelle communément des vacances de Pâques. Donc du coup, c'est une semaine d'arrêt de cours, plus les deux semaines qui concernaient, en tout cas, les vacances de Pâques. Et après, on va apprécier. Donc jusque-là, dans nos progressions, dans le quantum horaire, quand on considère le début de l'année jusqu'au 31 juillet, nous ne sommes pas encore dans des zones rouges pour dire qu'il faut entamer autre chose ou non. Mais toujours est-il que, s'il faut, après, on ne sait pas quels seront les derniers développements, s'il faut revoir le décret qui organise l'année scolaire, peut-être qu'on va aller vers ça. Mais jusque-là, en tout cas, c'est cinq jours de cours ouvrés qui sont directement impactés par rapport à cette situation. Donc ce ne sont pas des vacances, c'est plutôt des préventions pour prévenir ce qui risque d'arriver. Je vous ai dit que nous avons 3 500 élèves privés comme public qui sont dans les maisons, qui sont dans les transports, qui sont dans toutes les activités. Et donc, il faut prévenir, comme ça, ça nous permettra d'endiguer, en tout cas d'encercler, d'isoler la maladie et pour trouver donc le traitement qui convient. Donc des barrières devraient être faites. Ces barrières qui sont en train d'installer, l'école va jouer un grand rôle et je crois que c'est une mesure extrêmement importante, saluée d'ailleurs par toute la communauté éducative qui s'est impliquée dès le premier jour pour expliquer, sensibiliser, accompagner, encourager. De toutes les façons, au niveau du ministère de l'Education nationale et dans ce XXIe siècle, au moment où on parle d'université virtuelle, au moment où on parle de cours à distance, nous avons dans notre sein un service qui ne s'occupe que des ressources numériques. Nous avons également des dispositifs qui existent déjà, où des cours existent. des cours pour les élèves de terminale, en mathématiques, en sciences physiques, etc., en philosophie, des cours pour des élèves de troisième, pour des élèves de seconde, etc. et de CM2. Donc cette partie numérique, avec le CIMEN qui est un service qui ne s'occupe que de ça, de tout ce qui est, c'est un système d'information du ministère de l'Education nationale, le dispositif existe, il est là, nous avons une grande réunion demain, le matin et dans l'après-midi, pour voir concrètement comment avoir des cours en ligne pour ces écoles, pour ces élèves qui sont candidats. Et pour d'autres également, je crois qu'on va aller vers la généralisation. Comme ça, ça se fait partout dans le monde. Qu'il y ait cette maladie ou non, ce système existait, il suffit donc de le généraliser. Vous avez tellement raison. D'ailleurs, il y a une partie des élèves qui a déjà fini de faire donc ses compositions. Une autre devait commencer le lundi. Alors ils sont décalés. À la reprise, certainement la première semaine, on va encore donner les élèves une semaine avant de passer aux compositions. Mais toujours est-il pour dire que ce que nous mettrons en place dès demain, lundi, nous permettra non seulement de faire face en tout cas à cette semaine de cours perdue, et également à anticiper, parce qu'on ne connaît pas encore les derniers développements au niveau de cette maladie. Donc nous, nous sommes en tout cas actifs. Nous sommes prêts. L'ensemble donc des inspecteurs d'académie et d'éducation de formation, les directeurs au niveau, le directeur de l'enseignement alimentaire, le directeur de l'enseignement secondaire, le directeur de l'enseignement moyen secondaire, le directeur de l'enseignement pré-scolaire, l'ensemble donc de ces directeurs sont prêts pour trouver des raménagements qu'il faut faire. Et s'il faut aller vers la modification d'un décret qui fixait l'année scolaire, peut-être qu'on va y aller. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, nous allons gérer aujourd'hui la situation telle qu'elle se présente et se préparer pour que ces cours à distance puissent se généraliser, qu'un enfant qui se trouverait donc à Kédougou ou à Matam ou à Dakar ou à Mbake puisse avoir des cours en sciences physiques, des cours en mathématiques pour des élèves de terminale et de la même manière pour des élèves de troisième. Et de toutes les façons, l'orientation vers les ressources numériques est une dynamique qui est déjà enclenchée dans le ministère et nous allons donc l'exploiter pendant cette période assez difficile pour l'enseignement d'une manière générale. Je voudrais terminer pour saluer ces dispositions qui ont été prises par le président de la République, se féliciter en tout cas et dire que le ministère de l'éducation nationale est donc disposé, tout le monde debout comme un seul homme, pour rendre effectif en tout cas l'ensemble de ces directives, encourager donc les gens pour se conformer à ces décisions et saluer également le fait qu'ils soient des chefs religieux, des guides religieux, la classe politique, les syndicats, l'ensemble des acteurs de la société, tout le monde, en tout cas adhèrent à cette belle idée, en tout cas à ces décisions de président de la République que nous allons nous aussi continuer donc à accompagner dans le secteur qui nous concerne, qui est l'éducation de nos enfants, donc l'espoir de demain. Nous continuons en tout cas à lancer un appel extrêmement important. Comme nous l'avions dit tout à l'heure, nous sommes dans une dynamique de continuité pédagogique. Nous ne sommes pas dans des vacances. Et pour se faire dire aux parents que les enfants qui sont aujourd'hui chez vous devraient assurer dans ce 21e siècle, peuvent continuer donc à suivre les cours, que ce soit à distance ou non. Des cours sont déjà terminés depuis très longtemps. Ils peuvent avoir accès et dès lundi, ils auront donc les éléments qui leur permettent de suivre les enseignements et apprentissages de leurs enfants. Et dire qu'en fait, c'est un moment où les enfants sont à la maison, ce n'est pas le moment de les laisser également aller vers des rassemblements, vers des sorties, etc. Donc contrôler, être vigilant, être actif, être à l'écoute, parce que c'est la maladie telle qu'elle est, la transmission est extrêmement fulgurante et très rapide. et je crois que c'est important que tout le monde soit conscient de ça et se dire que les décisions qui sont prises avec une très bonne équipe qui est enseignée au niveau du ministère de la Santé, nous avons ce qu'il faut pour résister, ce qu'il faut pour éliminer ce qui existe déjà. Donc ayons confiance aux responsables, ayons confiance aux techniciens de la santé pour qu'enfin le Sénégal puisse sortir, en tout cas de cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada